Musique Voyons ensemble l'histoire des trolls et des yétis de Runeterra. Les trolls sont pour la plupart des créatures humanoïdes massives et grossières. On les retrouve dans les endroits les moins hospitaliers de Runeterra, tels que Freljord et Shurima. Il fut un temps où les trolls étaient des êtres servant les dieux anciens. Selon les légendes, ils reçurent même des armes d'une grande puissance, permettant de symboliser leur droit à diriger le monde. Même s'ils ne sont pas invulnérables, c'est une espèce dotée d'une constitution robuste, et capables de soigner ses blessures bien plus rapidement que n'importe quel autre mortel. De plus, ils sont capables d'endurer des climats extrêmes et de survivre malgré la rareté des ressources. Les plus grandes tribus de trolls ont même fait des montagnes de Freljord, leur foyer. L'espèce de troll la plus connue est celle des trolls de glace. Ils sont reconnaissables par leur peau bleue, leur protubérance verusqueuse sur leur corps et leur grand nez. Selon certains mythes, il existerait également les trolls de sable, essentiellement présents à Shurima. Trundle naquit dans une grande fratrie, mais peu d'entre eux devint suffisamment fort pour rejoindre les troupes de leur tribu, et seulement trois d'entre eux survécurent à leur premier hiver de rêve. Un jour, Trundle contesta une décision du chef de sa tribu. Sa manière de penser créa un rejet de ses terres, et il décida de partir très loin, car il savait qu'il ne serait plus jamais le bienvenu dans les environs. De plus, il était décidé à trouver une arme puissante lui permettant de devenir le roi des trolls. Lors de son périple, il fit tout ce qu'il put pour éviter les autres tribus de trolls dispersées à travers la toundra. Il évita également de s'approcher des yétis sauvages. Un jour, il entra dans une grande fissure, et à travers un dédale de crevasses, il finit par arriver au sanctuaire de la sorcière de glace, Lysandra. Étonnée de voir qu'il pouvait marcher sur son lac, elle comprit que Trundle était un être spécial, insublimé. Elle lui proposa alors de rester à ses côtés, mais celui-ci refusa afin de poursuivre sa quête. À sa grande surprise, Lysandra lui offrit Bonne Shiver, une puissante massue en glace pure, qui lui permettrait ainsi de devenir le roi des trolls, mais également de former une alliance avec les gardiens du givre. C'est ainsi qu'il accepta et qu'il entreprit son voyage de retour. En arrivant de nouveau dans sa tribu, le chef ria à son nez. C'est alors que Trundle lui assonna un premier coup, le transformant en sculpture de glace, puis un second coup le faisant voler en mille morceaux. Impressionné, le reste de la tribu écouta son histoire et prit conscience de son pouvoir et de son intelligence. Trundle devint leur roi, l'ère des trolls allait enfin arriver. De son côté, Lysandra patrouillait souvent sur son domaine. Dans celui-ci se trouvaient de grands monolithes de cristal qui étaient de véritables prisons. D'où sortaient les voix et les cris des trolls provenant du grand saïd qui était enfermé. La tâche de Lysandra était simple, supprimer le monde de ces monstres. Tout comme les trolls de glace, les yétis habitaient Freljord et régnaient autrefois sur ces montagnes. Les yétis possédaient des poils blancs sur l'intégralité de leur corps, leur permettant ainsi de mieux se fondre dans l'environnement. C'étaient des créatures intelligentes ayant un fort lien avec la magie. Mais un jour, un cataclysme glacial provoquait par Lysandra les privats de leur magie. Nombre d'entre eux sombrèrent alors dans la sauvagerie, devenant des êtres dangereux face à quiconque leur faisait face et furent utilisés par les gardiens du GIF comme combattants. Contraint de voir ses semblables s'enfoncer dans la sauvagerie, après avoir perdu leur magie, Willem promit de protéger ceux qui restaient de leur puissance, à savoir une gemme. Willem était le dernier magie yétis en vie, mais il ne parvenait pas à trouver d'hôtes adéquats pour la gemme. Chaque homme entrant dans son antre avait un cœur corrompu, jusqu'au jour où un jeune garçon fit son entrée. Willem se prépara à mettre fin à la vie de la créature qui l'entendait approcher. Mais lorsqu'il se rapprocha de lui, la gemme fouilla la tête de l'enfant, matérialisant des images de héros. Willem comprit qu'il avait face à lui le seul espoir de Freljord, un enfant avec un pouvoir déjà présent en lui. Le jeune garçon Nunu, quant à lui, comprit que le yéti qu'il avait face à lui n'était pas un monstre. La magie passa ainsi de la gemme au garçon. Et Willem pétait sûr d'une chose, le danger approchait tandis que la glace fondait petit à petit à Freljord.